Musique Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Afin de suivre aisément le déroulement de cet audio, je vous invite à écouter tout de suite, si ce n'est déjà fait, l'audio de présentation. Je vous dis donc à tout de suite. Dans cet audio, je vais vous parler de votre foie. En médecine traditionnelle chinoise, le foie est associé à la saison du printemps. Suivant ces calculs, le printemps commence le 15 février et se termine le 27 avril. C'est donc la période la plus appropriée pour vous occuper tout particulièrement de cet organe et de son énergie. Dans une approche très très succincte de votre foie dans la vision occidentale, on va le définir comme un organe du système digestif. C'est un des plus gros organes après la peau, puisqu'il pèse environ 1,5 kg chez l'adulte. Il se situe à droite, dans la cavité abdominale. A lui seul, il contient plus de 10% du volume total sanguin. Mais ce n'est pas rien tout de même. Et il est traversé par 1 litre réduit de sang en moyenne toutes les minutes. Le foie reçoit du sang oxygéné par l'artère hépatique et du sang désoxygéné par la veine porte. Le sang désoxygéné contient du glucose, des acides aminés, mais aussi toutes sortes de toxines en provenance de notre tube digestif, dont par exemple les toxines des médicaments. Donc, le sang oxygéné et le sang désoxygéné se retrouvent tous deux mêlés dans le foie. Et là, vous l'avez compris, il a un sacré boulot. Sans plus de détails, il faut retenir aussi que le foie participe à la synthèse des protéines, maintient la glycémie, et, avec les îlopancréatiques, il contribue au système endocrinien. Le rôle du foie est très important et il a des fonctions majeures dans notre équilibre physiologique, mais aussi dans notre système psychologique, puisqu'il apporte sa contribution à notre système endocrinien. Par ailleurs, on sait qu'avec les surrénales et la glande thyroïde, le foie contribue aux réponses du stress. Bien, nous avons parcouru brièvement les fonctions du foie avec la médecine occidentale. Allons voir ce que nous en dit la médecine traditionnelle chinoise. Le foie est aussi très important en médecine chinoise. Il a 35 fonctions. Tout passe par le foie. Il assure la circulation du chi, le chi c'est l'énergie, dans tous les mouvements des organes et des viscères. Il régule les émotions en permettant l'harmonie du chi du sang. Il assure la bonne digestion, la bonne élimination et il stocke le sang. Sans trop de détails, on peut juste dire qu'il fabrique la bile, désorise le sang, transforme le sucre en graisse et qu'il joue un rôle dans la synthèse des protéines et des hormones. Il est à la fois l'usine qui fabrique et l'usine qui stocke. Et c'est aussi l'usine de désintoxication et c'est là sa fonction la plus importante car tout ce qu'on mange passe par le foie. Il est dit aussi que le foie contrôle les muscles, les tendons, les articulations et qu'il s'ouvre aux yeux. C'est à dire qu'il humidifie les yeux pour une bonne vision. Il contrôle aussi les larmes, les larmes qui s'écoulent en réaction de défense lorsqu'une poussière vient dans nos yeux par exemple. Mais aussi les larmes qui s'écoulent à cause de nos émotions. A présent, regardons un peu les correspondances du foie avec notre environnement. Et là, vous allez aimer parce que je suis sûre que vous allez comprendre et ressentir cela. Nous avons dit que le foie est associé à la saison du printemps. Vous voyez bien cette saison avec sa force énorme, la germination. Les pousses des plantes ont une force incroyable et peuvent soulever de grandes choses. Il suffit de regarder les pousses qui soulèvent du béton par exemple. C'est un mouvement qui a une grande amplitude. C'est ce mouvement qui le fait associer au stade de développement de la naissance également. Son élément est le bois. Le foie appartient donc à cet élément bois qui produit et qui croît. L'élément climatique qui peut l'affecter est le vent. Sa direction est l'est. Sa couleur est le vert ou le bleu vert. Sa saveur est l'acide. L'odeur qui lui est associée est l'odeur rance. Et il est associé à la gorge, à la capacité de parler. Et le ton de la voix qui lui correspond est un ton plutôt haut et créard. Et sa vertu est la bonté. Parlons à présent des émotions liées au foie. L'émotion qui correspond au foie est la colère. Quand cette émotion s'exprime dans la normalité de l'élément bois, on parle de vigueur, de force de la vie. Cette force de vie qui fait sortir les pousses de terre et provoque la naissance en propulsant l'être au jour. Nous l'avons vu plus haut, c'est la force associée à la naissance et au développement. La force des mouvements, des commencements et des renouveaux. Mais dans sa forme pathologique, la colère ainsi que toutes les réactivités et les frustrations représentent la perversion de l'élément bois. Il quitte alors ses racines, empêche la libre circulation du qi et bloque les mouvements et les élans. Savez-vous comment le foie est nommé en médecine chinoise ? Eh bien, on l'appelle le général en chef. Et ce n'est pas peu dire, vous allez voir. Cette médecine se calque sur l'organisation féodale de la Chine ancienne. Le foie a la fonction de général en chef. C'est-à-dire qu'il commande l'armée, la guerre, mais s'il reste à sa place, ce n'est pas lui qui gouverne le pays. Celui qui gouverne le pays, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le cœur. Le général en chef est important dans ses fonctions, mais il faut qu'il reste à sa place, car ce général a un sacré caractère. Car s'il ne sait pas calmer son foie, ce général pourrait bien vouloir prendre le pouvoir, prendre le pouvoir et gouverner le pays à la place de l'empereur. S'il sait de la colère, il peut aller jusqu'à la fureur et la haine. La colère, issue de la frustration, de l'amertume, du ressentiment. Le foie est un grand draineur des émotions. Sans entrer dans les détails des pathologies, je vais vous parler de celle que je rencontre très souvent en cabinet, la fameuse stagnation du chi du foie. La stagnation du chi du foie est le tout premier stade du déséquilibre du foie, qui, s'il n'est pas soigné à temps, peut se transformer en rébellant du chi, en humidité, en stase de sang, en stagnation de froid, ou encore en chaleur ou en feu du foie. Mais revenons au premier stade de son déséquilibre, la stagnation du chi du foie. Vous allez voir, je suis certaine que ça va vous parler. Ces troubles principaux sont la sensation d'avoir l'abdomen gonflé et distendu, des sautes d'humeur, des troubles oculaires, et chez les sujets féminins, des troubles gynécologiques, notamment ceux des règles. On trouve aussi les soupirs, les personnes qui soufflent tout le temps. « Pouf, je dois faire ceci ! » « Pouf, je dois faire cela ! » Et ça, ça vous parle, non ? Ou parfois encore, les personnes se disent et se sentent remontées, prêtes à bondir avec une sorte de boule à la gorge. Bref, vous l'avez compris, ces personnes ressentent une réelle irritabilité. Ces émotions et ces troubles y ont été relevés, il faut garder à l'esprit que pour la médecine chinoise, la santé de l'organe a des répercussions sur les émotions et les émotions ont des répercussions sur la santé des organes. Il n'y a pas l'esprit d'un côté et l'organe de l'autre. L'énergie de l'un vient alimenter en permanence celle de l'autre. Donc, vous l'avez compris, pour un bon équilibre du foie avec votre esprit, il va falloir intervenir sur les deux en même temps. Et ça, c'est le rôle du praticien en médecine traditionnelle chinoise de vous aider avec ces outils. Je ne vais pas les détailler ici, car vous pouvez trouver tous ces outils sur mon site. Il est très facile de se laisser emporter par la colère, car elle se nourrit d'elle-même. Quand la colère s'exprime contre soi-même, contre les autres ou encore contre l'ordre du monde, elle fait perdre le contrôle. Et lorsque la colère est rentrée, enfouie, retenue, elle provoque des blocages et des situations sans issue. Pour éviter les débordements de cette énergie et éviter au foie de perdre le contrôle, adoptez dès à présent une attitude paisible, avec des sentiments bienveillants envers les autres. Cultivez la sagesse et la patience. Privilégiez aussi les sorties dans la nature pour vous ressourcer. C'est la période d'une renouveau, alors préparez et démarrez de beaux projets. C'est aussi la période propice pour faire une bonne détox du foie. Et pour ce faire, je vous invite à consulter l'article sur mon blog. Vous y trouverez des conseils et des recettes. A présent, je vais vous parler du foie sur le plan spirituel. Le foie abrite le roule. Le roule, c'est l'âme éthérée. Le foie représente ce mouvement de va-et-vient du chêne. Le chêne, c'est l'esprit. Donc, on parle ici du mouvement de va-et-vient de l'esprit. Il est dit que le roule entre dans l'humain trois jours après la naissance et qu'il est transmis par le Père. Il est dit aussi que lorsque nous mourrons, le roule nous survit et va rejoindre le monde des esprits. L'âme éthérée est de nature yang, opposée à l'âme corporelle, le poumon, qui est yin. L'âme éthérée, celle du foie, est celle qui influence notre faculté à organiser notre vie. Elle est en relation avec l'esprit de décision. L'âme éthérée est également la source des rêves, des buts, des projets, de l'inspiration et de la créativité. Donc, pour faire un bref résumé des qualités de général en chef qu'est le foie, on gardera à l'esprit qu'un bon foie est capable de faire des plans, des projets, des stratégies, car un bon foie est aussi capable de prévoir. C'est un visionnaire. Nous l'avons évoqué plus haut, le foie s'ouvre aux yeux. C'est la vue, voir et prévoir. La qualité du foie, c'est aussi la civilité, le respect des autres. Je vous rappelle que la parole est associée au foie. Le général en chef est soumis à l'empereur, qui est le cœur, et normalement, il lui est fidèle. Ces bonnes qualités sont nécessaires pour diriger une armée, mais pas pour diriger le pays. Attention à ses excès et à ses défauts, car le foie, c'est la colère, mais c'est aussi la jalousie, le contre-courant, celui qui pousse à prendre la place de l'autre et qui est frustrée. C'est... Is no good ? Ça vous parle, non ? Calife, à la place du calife. Attention donc à vos émotions de colère, de frustration, de jalousie, et à votre foie. Prenez donc bien soin de ce général en chef pour qu'il ne devienne jamais un tyran, mais commande son armée en véritable visionnaire dans le respect et la sagesse. Sur ce, je vous laisse en vous remerciant d'être ici. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Si cet audio vous a plu, s'il vous a intéressé, appris quelque chose ou tout simplement, s'il vous a diverti, laissez un commentaire sur mon blog. A bientôt pour la suite de ce programme de décodage de vos organes au cœur de la tradition chinoise. Bye bye, au plaisir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501